Salut, moi c'est Damien. Moi c'est Clément. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu vas passer un entretien dans l'une des 20 écoles d'architecture et de paysage de France. On le sait tous, les sélections pour les écoles d'architecture en France, elles sont assez rudes. Donc si tu as déjà été sélectionné, tu peux être fier de toi. En revanche, ce n'est pas le moment d'attendre tranquillement le jour de ton entretien. Il faut plutôt te donner les moyens de briller devant les jurys et de te démarquer des autres. Tu dois être préparé et arriver en toute connaissance de code le jour de l'entretien. Ne t'arrête pas à YouTube. Fouille partout sur le site des écoles. Parle à des étudiants, renseigne-toi sur les actualités des ENSA, mais aussi sur celles du monde qui t'entoure. Vraiment, ose faire deux fois plus que les autres, ose réussir. Alors si certains te diront qu'ils sont arrivés les mains dans les poches et qu'ils ont réussi, tu pourras par toi-même te rendre compte dans cette vidéo que sur ces 13 étudiants interviewés, personne n'a choisi la solution de facilité. Dans cette vidéo, tous les étudiants que tu pourras écouter sont en 2023, des premières années de la formation architecture de l'ENSA Bordeaux. On a donc tous passé nos entretiens l'année dernière et on était à ta place au même moment. Pour ne pas dire de la merde, on est allé voir personnellement l'administration de l'école pour vérifier si les modalités des entretiens avaient changé et ce n'est pas le cas. A Bordeaux, en tout cas, tu auras les mêmes professeurs que nous et les mêmes attendus. Et pour plus d'informations pratiques, on te mettra un lien en description vers la page des admissions. On connaît pas mal de personnes qui candidatent à Bordeaux ou dans d'autres écoles. On leur a demandé s'ils avaient des interrogations. Spoiler, ils en avaient beaucoup. On a relevé celles qui y revenaient le plus pour les poser à chacun des étudiants et enseignants que tu vas écouter. Alors, sans plus tarder, on te laisse avec les témoignages de tous les participants. Est-ce que tu peux te présenter ? Salut, moi c'est Lisa. Je m'appelle Gilles Vénien. Moi c'est Nathan. Je m'appelle Chloé. Je m'appelle la Titan Nestruo. Je m'appelle Jeanne. Salut, moi c'est Anaïs Mabila. Je m'appelle Alexia Fontange. Je m'appelle Clémence. Je m'appelle Pascal de Tourdonné. Je m'appelle Tayna. Moi c'est Damien. Je suis Vincent Lefort. Moi c'est Clément. Quel est ton parcours ? J'ai fait un bac général spécialité mathématiques et physique chimie et en option cinéma audiovisuel. J'ai fait un bac général spécialité histoire géopolitique, sciences politiques et mathématiques et option italienne. L'année dernière, j'étais au lycée français de Madrid. J'ai fait un bac général spécialité mathématiques et sciences économiques et sociales. Option math expert. J'ai fait un bac général avec les spécialités SVT et littérature anglaise. Option math complémentaire et classe européenne anglaise. J'ai fait un lycée général avec les spécialités math physique et SVT. Et j'avais les options coréen. J'étais en section euro anglaise. L'année dernière, j'ai fait un bac général avec les spécialités math physique et SOS en première. Et de la seconde jusqu'à la terminale, j'avais l'option histoire des arts. J'ai obtenu mon bac à lauréat général avec les spécialités mathématiques et physique chimie. Et j'ai aussi fait la section européenne anglaise. J'ai un diplôme universitaire et technologique en génie civil et construction durable. J'avais fait un lycée général avec les spécialités SOS et Géopo avec option math complémentaire. En parcours, j'ai fait un lycée général spécialité mathématiques et physique chimie. Et l'année dernière, j'ai fait un bac général spécialité mathématiques physique chimie. Option latin grec, math expert. J'ai fait un bac professionnel technicien d'études du bâtiment avec l'option assistant en architecture. C'est un bac qui prépare au métier de technicien. Je suis architecte à Bordeaux. J'ai une agence, l'agence Brachard de Tourdonnet. Et en parallèle, je suis donc maître de conférences à l'école d'architecture et de paysages de Bordeaux. Où j'enseigne le projet. C'est ce qu'on appelle le champ TPCAU, c'est-à-dire théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine. Je suis enseignant dans cette école depuis fort longtemps dans le champ ATR, art et technique de la représentation, avec une spécialité autour du cinéma, qui est ma profession. Donc j'ai deux professions. Il y en a une qui est celle d'être enseignant. Je suis maître de conférences et je suis cinéaste. Ça va être un entretien de 15 minutes à peu près. Où d'abord, on va vous demander de vous présenter, de dire pourquoi vous êtes là, de dire pourquoi vous avez envie de faire cette école d'architecture, éventuellement d'être architecte, même si on imagine bien que vous ne savez pas forcément exactement ce que c'est le métier d'architecte. Mais en tout cas, qu'est-ce qui vous amène à avoir envie de faire ces études-là ? Et puis, après votre présentation, forcément, il y aura des éléments qui nous auront interrogés ou qu'on aurait envie que vous précisiez. Et donc, on va vous poser des questions pour essayer de cerner un petit peu mieux votre personnalité de candidat futur étudiant à l'école. Comment ça s'est passé pour toi ? Euh, bah, l'entretien... Alors, comment ça s'est passé ? On arrive. D'abord, il se présente et puis on déroule sa présentation pour que les jurys puissent justement intervenir et rebondir sur ce qu'on a pu dire. Moi, quand je suis arrivée, ils se sont présentés tous les deux. Ils ont dit ce qu'ils faisaient dans l'école, quels métiers ils faisaient. Et après, ils m'ont dit, bah, maintenant, c'est à vous de vous présenter. Vous avez cinq minutes. Allez-y. Et puis, je vais vous présenter. Au début, je me présentais, j'ai dit juste où je venais. Après, j'ai dit, donc, mon lycée, l'ESP que j'avais. J'ai dit mes activités en dehors des cours, de la danse et de l'art. Là, elle m'a posé beaucoup de questions sur l'art, ce que je faisais. Elle voulait que je détaille vraiment tout dans la danse, pourquoi je faisais la danse, de l'art pareil, ce que je faisais en art, ce que je faisais, des discussions vraiment que je décrive, mais très très précisément ce que j'aimais faire. Et après, j'ai parlé de mes voyages, que j'aimais beaucoup voyager. Et j'ai prévu de raconter aussi pourquoi j'étais venue à vouloir faire de l'architecture. J'ai parlé des stages que j'avais fait. J'en ai fait deux. J'ai fait mon stage de troisième dans un cabinet d'architecte intérieur. Et j'ai fait un stage en première de moi-même dans un cabinet d'architecte. Moi, depuis l'entretien, les deux juristes se sont présentés. Et ensuite, ils m'ont demandé, moi aussi, de me présenter. C'est un énorme monologue. Les jurys n'ont quasiment pas parlé. Ils ont toujours posé trois, quatre questions. Ils m'avaient dit qu'il fallait que ça dure dix minutes à peu près. Ça a duré beaucoup plus que ça. J'ai parlé, 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 parlé. J'ai parlé de mon stage que j'avais fait en terminale dans un cabinet d'architecte dans un centre de Touze. Des compétences que j'avais acquéries pendant ce stage. Moi et mon père, on bricolait beaucoup, on faisait de la soudure, on travaillait le bois. Étant à Madrid, j'ai dû faire l'entretien sur Zoom. Tu dois te présenter 15 minutes en avance. Du coup, tu dois être prêt pour faire en sorte qu'il y ait des perches pour qu'ils te posent des questions après. Ils m'ont demandé quel était le rôle de l'architecte pour moi. Il a fallu que je développe, mettre un peu le préjugé que j'avais déjà sur le métier d'architecte. J'utilisais beaucoup le terme bâtiment. Peut-être par défaut que j'avais fait une formation de technicien. Eux, ils n'utilisaient pas du tout ce terme. À la place de bâtiment, c'était espace et le mot espace, c'est un mot qu'on ne connaît pas assez. En fait, il faut savoir qu'au début, elle m'a fait un petit briefing avant que je commence. Elle m'a dit, tu n'énumères pas tout ce que tu as fait, tu racontes leur un truc. Et en plein milieu de mon nom de truc, elle m'a coupé et elle m'a dit, là, tu énumères. En soi, je me suis mal vendue, mais comme elle, elle m'aurait voulu parce qu'après, généralement, tu ne t'énumères pas. Et je pense que le truc qui leur a le plus plu, c'est quand j'ai parlé d'une espèce de mini projet que j'avais fait en histoire des arts. Du coup, je faisais un travail sur les hôtels particuliers à Montauban, qui est une ville à côté de Toulouse. À un moment, quand on était avec ma classe, on est passé devant une espèce de parcelle en ville qui était complètement vide. En fait, les travaux venaient juste d'être finis, ils étaient complètement vides. Donc j'ai pris une photo parce que j'avais eu envie de proposer quelque chose. Je ne sais pas, ça m'est venu comme ça, je ne l'avais pas du tout prévu. Et en fait, j'avais fait deux, trois plans, des trucs sur Procreate, des espèces de perspectives, tout ça. Et en fait, je leur ai raconté un peu comme une histoire parce que je savais très bien que ça ressemblait un peu à un projet. Ils se sont présentés, donc leur profession, etc., leur nom, ce qu'ils faisaient. Mon aide me présentait. J'avais fait une petite présentation de Saint-Ligny. J'ai parlé des activités que je pouvais faire, de l'intérêt que j'avais évidemment pour l'architecture, mais aussi pour d'autres domaines. Et le jury m'a questionné sur ce que j'avais pu dire. C'est important justement de parler de soi, de parler de ce qui nous tient à cœur, de parler de nos passions, de nos centres d'intérêt, de ce qu'on a pu faire au lycée ou dans les années précédentes. Parce que c'est vraiment sur ça que les jurys vont rebondir, vous vous poser des questions. En fait, ils vont vouloir en savoir plus sur ce que vous avez fait. Ils ne vont pas vous poser des questions au piège qui n'auront rien à voir avec ce que vous avez pu dire. On t'a posé quelles questions ? On m'a demandé quel était le domaine dans l'architecture qui m'intéressait le plus, si j'en avais déjà un. Moi, j'ai répondu que c'était plutôt le patrimoine. Aussi, si j'avais un intérêt écologique, du coup, vu que j'ai dit que je voulais plutôt faire de la réhabilitation. À un moment, j'ai parlé du fait que je vivais à Buenos Aires. Ils m'ont surtout demandé pourquoi c'était le pays qui m'a le plus plu. J'ai commencé à parler du fait que j'ai aimé l'architecture du pays, le lien avec la nature. Ils m'avaient demandé un endroit que j'aime beaucoup à Madrid. Et du coup, je parlais d'une place que j'aimais beaucoup. On m'a demandé selon moi, c'est quoi une ville verte ? Du coup, j'ai dû développer le fait que c'est social et c'est humain. Moi, on m'a demandé de citer un bâtiment qui me plaisait. Ça pouvait être dans la ville dans laquelle j'ai grandi ou pas du tout. Et ensuite, on m'a demandé d'expliquer mon ressenti par rapport à ce bâtiment. Éventuellement, si j'avais des connaissances. On m'a demandé si j'avais déjà des idées de ce que je voulais faire après les études d'architecture. Parce que finalement, ces études, elles ne mènent pas forcément au même métier ou au même domaine d'expertise, au même domaine de travail. On m'a aussi demandé quelles activités je pouvais faire à côté et qu'est-ce qu'elles pouvaient m'apporter pour les études d'architecture. Moi, personnellement, parce que le but de cette vidéo, c'est d'avoir l'expérience de chacun et pas de faire des généralités à chaque fois. Moi, personnellement, je n'ai absolument pas de questions type qu'on m'a posées. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une espèce d'énorme monologue et on m'a posé des questions après sur tout ce que j'avais dit. On ne m'a pas du tout posé de questions du genre, est-ce que vous avez une maison que vous aimez bien ? En même temps, j'avais déjà dit. Ça préchote les questions comme certains, non ? Voilà, c'est ça. On m'a demandé du fait de ma formation, mes affinités avec différents domaines, que ce soit la thermique, la structure, les choses diverses et variées, qui sont en rapport avec le bâtiment. Ils m'ont aussi posé la question, quelle était ma vision de l'architecture, de mon point de vue actuel, du fait qu'en plus d'avoir fait mon DUT, je l'ai fait en alternance, donc j'ai deux ans d'expérience professionnelle. Alors moi, j'ai eu plusieurs questions qui m'ont été posées. Par exemple, on m'a demandé quel était le rôle de l'architecte, comment est-ce qu'il intervenait dans la vie de tous les jours au niveau du travail. Ensuite, on m'a aussi demandé comment est-ce que je me voyais dans dix ans, c'était voir comment je me projetais, etc. Ils m'ont aussi demandé, à mon avis, qu'est-ce qui fait qu'un architecte se démarque de tous les autres. Et après, ils m'ont demandé si j'avais fait les journées portes ouvertes, etc. parmi d'autres questions. On m'a souvent posé la question, voilà, est-ce qu'il y a un endroit dans la ville qui vous plaît particulièrement, un endroit où vous aimez bien vous réfugier, quand vous avez du temps, enfin, votre endroit préféré dans la ville, le décrire, dire pourquoi cet endroit vous intéresse, pourquoi vous vous y sentez bien. J'avais parlé du fait que ma mère venait de République Dominicaine, son pays d'origine, et j'ai plusieurs fois voyagé là-bas. Et c'est vrai que ça peut être intéressant, et des jurys m'ont demandé quelles peuvent être les différences d'espace urbain entre notre ville et les villes qu'on peut découvrir en voyageant, etc. Les traductions de construction, enfin voilà, c'est vrai que quand on voyage, il y a énormément de différences entre deux constructions, parce que voilà, on n'a pas forcément les mêmes architectes, les mêmes ingénieurs, etc. Et ça peut être intéressant d'analyser ces différences et de montrer que voilà, on s'y est intéressé, on s'y est planché, et voilà. J'ai eu des questions personnelles, comme vient du Pays Basque, si je parlais basque, et pourquoi donc je parlais pas basque. J'ai eu des questions sur l'architecture près de chez moi, je suis à la frontière avec l'Espagne, avec l'architecture qui est présente juste à la frontière, j'ai l'Ibao. Et après on m'a posé des questions, j'avais fait les JPO, qu'est-ce que j'en avais pensé, et plein de choses comme ça, très personnelles chez moi, et ce que j'avais dit juste avant. En tant qu'enseignant, comment voyez-vous les entretiens d'admission à l'Ensap ? Un entretien d'admission à l'Ensap, c'est un moment très particulier, qui veut dire que vous avez été sélectionné déjà sur dossier. Donc ça veut dire qu'a priori, on sait que vous êtes des bons élèves, puisque, j'allais dire malheureusement d'une certaine manière, on est obligé de trouver un mode de sélection et que c'est la note qui l'en pense. Donc du coup, on ne va pas vous poser des questions sur des connaissances que vous seriez censé avoir. J'attends qu'il y ait un vrai échange. Ça veut dire que je comprends bien que la personne sera extrêmement intimidée, la plupart du temps. C'est évident, chez certains ça se voit plus que d'autres, mais pour autant c'est quand même un moment qui est un petit peu difficile pour le candidat ou la candidate. L'étention des entretiens, elle est à la fois importante et très difficile à maîtriser. Et si j'avais un conseil à donner qui permet de comprendre comment ça se passe, c'est surtout de ne pas essayer de convaincre. La question c'est d'être soi-même. On rencontre beaucoup de futurs étudiants postulants, et leur argument, toujours celui de l'amour, considéré pour l'architecture, lié quand même à une certaine méconnaissance, un manque d'expérience de l'architecture. Parce qu'au fond, l'expérience d'architecture, c'est pas forcément d'avoir dessiné le plan de cuisine des parents, mais ça va être peut-être de visiter des lieux, de faire l'expérience physique de l'architecture. Au fond, ce que je conseillerais, c'est de raconter une situation vécue. Et lier à un vécu positif, plutôt, évidemment. On ne trappe pas les mouches avec du vinaigre, donc il faut nous rendre convaincus. Ce que j'attends, en fait, c'est qu'il y ait un échange, et que j'arrive à comprendre la personnalité, ou un petit peu de la personnalité, ou de la singularité de la personne que j'ai en face. En fait, on essaye d'évaluer, on n'évalue pas la personne, on évalue l'adéquation de ce qu'on imagine de la personne qu'on a en face, aux qualités qui nous semblent nécessaires lorsqu'on est étudiant en école d'architecture. Donc, par exemple, on va chercher quelqu'un avec qui on peut avoir un échange qui va au-delà des lieux communs. On va chercher quelqu'un qui est capable de bien écouter, d'essayer de répondre précisément, en conscience, et non pas de nous faire une réponse toute faite, qu'on peut entendre ailleurs et qui est assez superficielle, on va dire. Voilà, peut-être que je pourrais dire qu'on essaye d'aller au-delà, d'aller derrière la superficialité. On ne cherche pas des gens poliés bien élevés. Si on est poliés bien élevés, c'est super. Mais il se trouve qu'il faut aussi être autre chose, et qu'il y ait du contenu derrière le fait d'être poliés bien élevés. Je me souviens fort bien d'une audition avec, face de nous, une jeune femme qui faisait du football professionnel féminin. Peut-être qu'elle allait nous parler d'architecture, et on s'est dit, on s'est regardé, non mais dites-nous, qu'est-ce que c'est la pratique du football semi-professionnel féminin ? C'était tellement puissant, son amour du foot, quoi, et de cette pratique, elle était convaincante du fait d'avoir employé à notre sollicitation comme argument son désir. Est-ce que vous avez des questions que vous posez souvent ? Alors, il y a des questions que je pose régulièrement, et que donc je ne vais pas dire ici pour que personne ne les prépare. Mais c'est un style de question, et je peux parler du style de question. Imaginons par exemple quelqu'un qui me dit, j'ai beaucoup voyagé. Forcément, je vais l'interroger sur ses voyages. Mais ce n'est pas pour savoir combien cette personne en a fait, ou même, tant mieux pour elle si elle a voyagé, mais d'autres n'ont pas voyagé, parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité ou je ne sais quoi. Mais par contre, je vais forcément poser une question sur quelque chose que cette personne aurait retenu de ses voyages. Et là, j'attends une réponse qui soit vraiment une interprétation personnelle, d'une sensation, de quelque chose, de ressenti. Si c'est pour me dire, j'ai vu la tour Eiffel, c'est super beau et c'est grand. Oui, je sais que c'est grand. Il faut pouvoir en dire quelque chose, pas forcément d'érudit, mais en tout cas de ressenti personnellement. On a une grille que vous renvoyez à ça. C'est-à-dire que l'enjeu que l'on se donne, et ça c'est peut-être important de le savoir aussi, pour celui qui prétend arriver, qui a envie de plaire, c'est qu'on cherche à rencontrer la personne. Tous les moyens sont bons pour enchaîner. Moi, j'ai beaucoup tendance à me fonder sur ce que dit la personne. La personne inspire une suite. C'est en fonction de ce que dit la personne que vous orientez. Mais c'est assez méthodique en réalité. C'est creuser un peu comme des perches. Oui, l'entretien devient le plus rapidement possible, personnalisé. Selon toi, quels sont les atouts à mettre en avant ? Il faut être souriant. C'est vraiment bien. Si tu tires la gueule, ça ne le fait pas. Tout ce qui va te faire te démarquer des autres, et bon, si tu as fait des options, si tu fais de la musique, même si tu lis de la musique de l'architecture, ça n'a rien à voir, ça montre quand même une ouverture d'esprit. Ils cherchent des personnalités. Déjà, ça passe par le comportement. Essayer de sourire et d'être à l'aise, c'est pas facile, je sais. Mais bon, bref. Sinon, vous essayez de sourire et vous avez le sourire qui tremble et tout. Non, c'est pas ouf, mais essayez. Non, mais vraiment ! Essayer de sourire, essayer de ne pas croiser les jambes, ne pas croiser les bras, et essayer de les regarder dans les yeux et de hocher la tête comme ça quand ils me parlent en mode « ouais, je comprends tout ça, j'ai ce que vous voulez dire ». Et voilà, et ça passe. Là, je pense qu'il y a des atouts de comportement, dans le sens où il faut déjà être souriant, se présenter, se tenir correctement, être bien habillé, parler clairement, articuler. Montrer que t'es curieux, t'as envie d'apprendre. Montrer que t'as déjà un petit dossier de culture. Cherche pas à inventer quelque chose, sois toi-même. Cherche pas à te créer un personnage, mets en avant ce qui te plaît, ce que tu fais. On n'attend pas forcément que tu parles uniquement d'architecture. Je pense que n'importe quel atout, en fait l'architecture et le projet d'architecture, c'est tellement quelque chose d'hyper vaste, qu'à part vous dire qu'il faut être curieux, qu'il faut être ouvert d'esprit, on ne peut pas vraiment quantifier le nombre de qualités qu'il faut avoir. Le conseil que je peux vous donner, pour n'importe quelle qualité que vous avancez, c'est d'apporter des arguments derrière, c'est-à-dire des trucs concrets. Si vous dites que vous êtes créatif, dites que vous dessinez, dites que je sais pas, n'importe quoi que vous faites, que vous aimez bien créer des maisons à l'égout, moi c'est ce que j'ai dit, ou alors que j'ai sims au lieu de rester sur mon téléphone. La confiance en soi, dans le sens où vraiment on n'invente rien, finalement on raconte juste sa vie, comme j'ai dit au début, c'est comme si je me présentais à quelqu'un que je venais rencontrer au bas, concrètement, juste il y a l'enjeu qui est derrière, mais finalement, une fois qu'on est lancé, l'enjeu on l'oublie, et en fait on se présente juste simplement. Et ça à mon avis, ça découle vraiment de la confiance en soi, et à partir du moment où on est confiant en son projet, c'est ça aussi, d'être confiant en son projet, et savoir où est-ce qu'on va, à partir de ce moment-là, il y a tout qui suit en fait. On va tous dire la même chose, mais c'est d'être naturel le plus possible, même si on le dit, mais on ne l'est pas. Moi, la première, j'étais super stressée, et je n'étais pas toute naturelle. Il ne faut pas du tout être physiquement fermé, puisque ça montre directement le mauvais côté. Et sinon, garder un contact visuel, c'est important. Essayer d'être posé et calme dans nos propos, parce que ça montre qu'on est ouvert à la discussion, et c'est assez cool. Je pense que c'est avant tout la façon dont on va se présenter, on va être sûr de soi, chaleureux, souriant, avoir une bonne posture, montrer qu'on est motivé, on est déterminé à réussir, parce que dans la présentation, dans les choses que vous allez dire, vous ne pouvez pas mentir, c'est quelque chose de personnel. C'est vraiment avoir un profil qui fait que je suis passionné, mais pas forcément de l'architecture, mais de quelque chose. Je pense qu'il faut être passionné de certains trucs, n'importe quoi, une activité, que ce soit juste une matière à l'école, il faut avoir une passion, et montrer que ce n'est pas banal de comparer à tout le monde. Il faut être ouvert, d'esprit, ne pas parler que d'architecture, il ne faut pas kiffer, et aussi être curieux, juste être ouvert, montrer que c'est faire quelque chose. Est-ce qu'on t'a demandé des noms d'architectes ou des références architecturales ? Absolument pas ! En fait, ils n'attendent pas que tu aies une culture architecturale, ils sont là pour te la porter. En vrai, si tu t'en connais un peu, c'est bien, mais il ne faut pas faire genre que tu as appris tout en catalogue, rien que pour l'entretien, ça ne sert à rien. Moi j'ai eu plusieurs questions qui étaient, c'est quoi par exemple votre architecte préféré, qu'est-ce que vous avez aimé dans ces créations et tout, mais si tu en as un ou deux, ça suffit quoi. À la peine d'en avoir dix, tu ne veux pas exposer plein d'archives ? Du coup, l'important c'est peut-être de savoir aussi en parler, que de connaître. Tu dis, si tu aimes, pourquoi est-ce que tu aimes ? Quelles sont les qualités, etc. Honnêtement, non. Finalement, ce n'est pas tant de connaître le nom ou les réalisations d'un architecte et plutôt de savoir ce que tu apprécies dans certains bâtiments, dans certaines architectures, les ressentis que tu peux avoir, qu'ils soient bons ou mauvais, et que tu saches les expliquer. Alors pour moi, il ne faut pas forcément connaître des archives pour prétendre être légitime à rentrer en école d'architecture. Par contre, je pense qu'il faut avoir une aptitude à ressentir les choses. Et ressentir les choses, ça veut dire que quand on est dans un bâtiment, on a certaines sensations et peut-être que c'est bien d'en prendre conscience et d'être capable de les expliquer et de les exprimer. Donc moi, je serais plus sensible à quelqu'un qui me dit j'ai ressenti tel espace de telle manière, plutôt que de me dire je connais, je sais que c'est un tel qui a construit tel bâtiment, etc. Parce que de toute façon, ces personnes, nous les profs, on est aussi là pour vous apprendre tout un tas de choses que vous ne connaissez pas, c'est normal. Et donc des architectes, etc. Et puis finalement, les étudiants de première année qui rentrent, la culture architecturale, elle est extrêmement faible en fait. On ne vous a jamais éduqué avant, donc à moins que vous ayez une famille qui soit dans ce domaine-là, on va dire. Sinon, ce n'est pas à l'école que vous aurez appris ces questions-là, OK. Non, on ne m'a pas demandé de connaître d'architectes précisément. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple, si dans votre ville, vous avez un bâtiment qui vous intéresse particulièrement, montrer que vous avez pu faire des recherches dessus, vous avez trouvé l'époque dans laquelle a été construit ce bâtiment, l'architecte, etc. Montrer que voilà, vous êtes vraiment intéressé et que la sensibilité aussi que vous pouvez avoir par rapport à ce bâtiment, je pense que le plus important, ce n'est pas de connaître une liste prédéfinie, voilà, Zahadid, Franckgueri, etc. L'intérêt ici, c'est de montrer pas de singularité. Ils ne m'ont pas posé de questions précises type, est-ce que vous connaissez un architecte, est-ce que vous aimez un architecte, mais je pense que c'est quand même nécessaire d'en connaître parce que, bon, ça c'est mon expérience à l'école de Bordeaux, mais j'ai fait d'autres entretiens et il y a d'autres entretiens où ils demandent d'avoir déjà des non-architectes. Donc à Bordeaux, ça n'a pas été le cas, mais je pense que pour la culture, on doit avoir, en passant ces entretiens, je pense que c'est important de savoir sur tous les justifiés. En fait, ils ne m'ont pas posé la question, c'est moi qui ai amené mes inspirations. Alors non, mais en fait, j'avais évoqué la frontière de Trévi en Italie parce que dans ma lettre de motivation, je parlais de mes voyages et ils m'ont demandé est-ce que je connaissais le contexte de la construction, est-ce que je connaissais le style architectural. Non, on ne m'a pas demandé. En fait, tout mon entretien, il s'est basé vraiment sur pas mal. Enfin, ma lettre de motivation, ils avaient écrit des questions par rapport à ce que j'avais dit dedans et ils m'ont surtout posé des questions par rapport au truc un peu qui sortait de l'ordinaire que j'avais écrit dedans. Ce qui est toujours bien, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'avoir l'expérience d'un bâtiment. L'expérience d'un bâtiment, c'est bien, c'est des gens qui passent derrière. L'expérience d'un bâtiment, ça peut être très modeste, ça peut être l'intérêt du lieu familial. Par exemple, quelqu'un qui déménage, ça peut consister à une expérience. Vous voyez, il me fait des oreilles de la fin. Mais ce qui compte, puisque le bâtiment et sa notoriété ou celle de l'architecte, c'est la qualité d'expérience en quoi ça a consisté pour l'étudiant ou le futur étudiant. Et à cet égard-là, il peut très bien me parler du traumatisme d'un déménagement, de la joie de rentrer dans un nouveau lieu. Quelque chose qui me parle de sa conscience quand même, de son intérêt pour le lieu. Est-ce que tu t'es préparé à l'oral et faut-il se préparer à l'oral ? Oui, je me suis un peu préparée. J'avais fait une petite présentation de moi, assez rapide, c'était 3-4 minutes. Et aussi, pour me préparer à l'entretien de bord où j'avais fait un entretien avant à mon collier. J'ai fait un flop. Je l'ai préparé avec mon papa. On a fait comme si on était en entretien, on avait un chronomètre, il me posait des questions, etc. Toutes les questions qui lui venaient à l'esprit comme si c'était un prof. Alors que tous les parents peuvent le faire. C'est vrai que j'ai personnellement pas mal travaillé dessus parce qu'on m'avait conseillé vraiment de mettre en lien ce que j'ai pu faire dans ma vie, ce que j'ai fait pour mes passions et centres d'intérêt avec les études que je comptais faire. Et je pense que ça va justement intéresser les jurys de montrer que vous avez trouvé ces relations, ces qualités que vous avez pu acquérir grâce à des activités que vous avez pu faire vont être importantes en école d'archi et montrer que vous êtes au courant qu'en école d'archi, il faut être quelqu'un de travailleur et que grâce à ce sport que vous avez pu faire par exemple, vous êtes quelqu'un de travailleur déterminé, très courageux, etc. Alors oui, je me suis préparé comme tout le monde je pense en faisant des recherches sur YouTube, sur Internet et puis après, je me suis aussi appuyé sur la lettre de motivation. Il est un peu relu, j'ai regardé ce que j'avais noté et j'ai préparé une petite présentation de quelques minutes mais pour introduire l'entretien. J'ai essayé aussi de préparer quelques questions mais on ne peut pas tout prévoir. L'essentiel c'est aussi de savoir ce qu'on veut dire et d'avoir des justifications. pas juste de dire ah, j'ai envie de faire de l'architecture, c'est j'ai envie de faire de l'architecture pourquoi, qu'est-ce qui me donne envie ? Oui, là c'est sûr. L'improvisation, c'est un énorme travail préalable. Les cours, c'est pareil. Et il doit y avoir... En tout cas, il faut se dire je me donne un temps limité et il faut que dans ce temps limité j'ai dit ce qui est essentiel et cette chose, il faut presque la rédiger, l'apprendre par cœur, pas y aller en disant ça va pas se voir ? Non, plus tu travailles, moins ça se voit. Alors, moi j'avais fait trois entretiens, Saint-Etienne, Grenoble et Bordeaux et en fait, pour Saint-Etienne et Grenoble qui ont été les deux premiers... Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Saint-Etienne et Grenoble. Ouais, voilà, Saint-Etienne et Grenoble j'en ai absolument rien à foutre. Je voulais aller à Bordeaux. Non. Donc j'avais fait Saint-Etienne et Grenoble juste avant et on va dire que je m'étais préparé mais pas assez dans le sens où je savais exactement ce que j'allais dire mais c'était pas assez structuré. Quand on a beaucoup de choses à dire c'est trop bien mais il faut quand même un maximum se préparer à l'avance pour pouvoir après bien se présenter et pas oublier quoi que ce soit. Je sais qu'à Saint-Etienne et Grenoble j'ai oublié plein de trucs à dire et que les profs m'ont posé des questions sur le truc que j'avais déjà dit du coup j'ai oublié de dire d'autres choses. Vous avez ce moment en tout cas à Bordeaux parce que c'est pas pareil partout parfois vous avez vous devez décrire des images ou quoi à Bordeaux et dans plein d'autres écoles d'ailleurs vous avez ce moment qui est à vous. C'est vraiment les 10 minutes c'est horrible de dire ça pour montrer qui vous êtes. Donc préparez ça un maximum. Enfin moi mon conseil c'est limite de l'apprendre par coeur et comme a dit Vincent Lefort c'est de l'apprendre par coeur jusqu'à temps que ce soit naturel pour ne rien oublier parce que si vous avez des qualités à mettre en avant la pire chose c'est d'oublier d'en mettre en avant. Mon entretien à Bordeaux c'était le deuxième que je faisais. Bien sûr je pense qu'il faut se préparer comment ça je pense que ça dépend un peu de chacun. Je pense qu'à chaque fois qu'on se présente on raconte un peu notre histoire on connait notre histoire mais au niveau de la forme je pense que ça peut être aussi pas mal de s'entraîner par exemple avec ses parents avec un collègue essayer de s'entraîner pour cet entretien. Concrètement j'ai listé tout ce que j'ai pu faire et ce que ça m'a apporté j'ai fait si tel sport telle activité manuelle au lycée j'étais par exemple déléguée où je m'occupais de la maison des lycéens etc qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement personnellement je suis quelqu'un d'engagé maintenant quelqu'un de travailleur quelqu'un qui veut toujours voir plus loin quelqu'un qui aime faire les choses bien parfaites etc c'est pas grave en école d'arche maintenant c'est normal que les gens soient dans de petits détails il faut que ce soit parfait il y avait une lettre de motivation aussi à fournir dans le dossier et j'avais fait en sorte qu'elle soit vraiment synthétique et qu'elle relève toutes les idées principales de là où je voulais en venir etc et c'est globalement cette même trame que j'ai repris lors de l'entretien au final en fait je ne me suis pas plus préparé que ça j'ai juste relis ma lettre alors oui je me suis préparée dans le sens où j'ai un petit peu cherché ce qui pouvait être posé comme question à l'entretien je savais à l'avance ce que potentiellement j'allais dire pour me vendre finalement quels sont les deux conseils que tu donnerais pour réussir l'entretien soyez vous-même et n'hésitez pas à comme on a dit tout à l'heure valoriser tout ce que vous avez pu faire même si vous pensez que ça n'a pas de lien avec l'architecture si jamais t'as envie de t'habiller de manière excentrique et que tu s'habilles de manière excentrique tous les jours fais-le genre mais pas un costard juste parce que tu te dis ça rejoint du coup le tout bien comme tu es bien comme tu es et justement on cherche la personnalité donc c'est très bien si tu t'habilles différemment je pense que la sensibilité c'est quelque chose très important dans le métier puisque l'architecte construit pour des usagers et donc si vous êtes sensible à tout l'environnement qui vous entoure s'il y a des détails que vous remarquez au quotidien etc je pense que ça peut être intéressant d'en parler également montrer que vous n'êtes pas sur un domaine ou des domaines en particulier puisque l'architecture c'est un métier de passion donc voilà si on s'engage dans cette étude il faut vraiment le vouloir parce que c'est pas facile tous les jours quoi et voilà je pense que dans des domaines on est passionné on s'arrête pas à la moindre difficulté donc montrez-le montrez que vous êtes passionné montrez que c'est ce que vous avez envie de faire dans l'un c'est de préparer et l'autre de parler de ce qu'on aime plutôt que d'aller chercher à plaire en parlant de ce qu'on connaît vaguement de l'architecture alors comme je l'ai dit tout à l'heure c'est d'être soi-même et ensuite j'ai quand même envie de dire profite de l'entretien parce que c'est quelque chose que tu feras sûrement qu'une fois et c'est assez bénéfique parce que t'apprends à te connaître t'apprends aussi à savoir pourquoi telle ou telle chose te plaît notamment l'architecture c'est vraiment utile pour les études que tu vas faire plus tard j'avais deux conseils à donner premier je dirais vraiment vous poser la question de pourquoi vous êtes là qu'est-ce qui vous intéresserait qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie et pourquoi vous le transposez par des études en architecture le deuxième conseil ça serait d'être sincère et d'être authentique en fait c'est vraiment un moment d'échange il faut faire attention aux qualités humaines qui se dégagent lors de cet échange il ne faut pas forcément essayer de chercher à être trop gentil ou trop poli on peut être un peu rugueux c'est pas grave rester naturel au maximum parce que ça ça te transmet après ce que tu es vraiment et si tu n'es pas la même personne dans tes études que tu es à l'entretien c'est débile du coup vraiment être naturel si tu veux rajouter un truc dis-le si ça peut t'aider à te présenter mieux à approfondir tes propos dis-le c'est pas grave ils acceptent tout ce que tu dis ne pas paniquer quand ils vous posent des questions on n'est pas censé avoir les connaissances quand on va à l'entretien on est censé avoir les connaissances quand on nous aura donné l'apprentissage à l'école et du coup c'est pas grave si vous ne savez pas vous me dites je pense déjà qu'il faut essayer d'arriver le moins stressé possible être détendu il faut rester positif prépare-toi bien en avance si tu le fais sur zoom tu dis à tes parents fermez-vous dans la cuisine ou quelque chose t'enlèves cette grosse somme de stress du coup deux grands conseils c'est vraiment mettez en avant tout ce que vous pouvez mais sans en faire trop évidemment c'est des trucs un peu what the fuck moi on m'avait posé une question à la toute fin c'est est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dites tout le temps un truc n'importe quoi vendez-vous c'est l'occasion c'est le but c'est un truc que vous n'avez pas eu l'occasion de dire ou rebondissez sur un truc que vous avez dit dans votre lettre de motivation et qu'ils n'ont pas relevé un truc qui vous tient à coeur et un truc sur lequel vous pouvez développer et qui montre que vous avez votre place dans cette école et que vous êtes curieux ouvert d'esprit non pas curieux original ou créatif mon premier conseil pour que vous réussissiez votre entretien c'est d'être malin malin dans le sens où là quand vous allez terminer cette vidéo vous allez avoir plein plein de conseils par exemple le fait de présenter un endroit que vous aimez bien tout ça et il y a peut-être de fortes chances que vous l'appreniez par exemple vous savez pas parler de manière sensible d'un bâtiment ou quoi que ce soit soyez malin et là faites des recherches choisissez une maison qui vous intrigue et essayez déjà de préparer pourquoi vous êtes sensible à cette maison pourquoi tel espace vous rend comme ça enfin 80% des gens vont faire ça c'est à dire qu'ils vont fermer la vidéo et ils vont penser qu'ils ont retenu tous les conseils mais dès que vous avez fermé cette vidéo allez-y genre c'est vraiment le moment en plus vous n'avez plus de temps le 26 avril quand on tourne mon interview mais vraiment faites maintenant mon deuxième conseil c'est toujours apporter du concret à une qualité que vous avancez parce que il y en a plein qui vont dire j'adore l'architecture depuis que je suis petit je veux faire architecte mais qui vont avancer des petits arguments qui tiennent pas trop la route trouver votre argument à vous et qui reflètent aussi votre personnalité merci à vous merci à vous d'avoir regardé cette vidéo avec Clément on a été très heureux de la réaliser pour vous on espère vous voir l'année prochaine ou du moins que vous intégriez l'école que vous voulez n'hésitez pas à venir nous poser toutes vos questions sur insta on sera vraiment très heureux d'y répondre restez courageux et surtout n'oubliez pas que rien n'est facile mais tout est possible merci à vous